Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20h. Un seul titre. 20 personnes sont décédées de suite de la maladie monkeypox ou variole du singe. Une épidémie qui ressurgit pour une seconde fois dans la province du Manima, territoire de Kibumbo, dans les zones de santé de Kunda et Tunda. Voilà tout pour les titres. D'abord, les fardissiers ont repoussé un groupe des miliciens de Codeco lors d'une tentative d'incursion dans la commune rurale de Mungualu à Djougou. Après des violents combats, le bilan fait état de neuf éléments capturés grâce aussi à la collaboration de la population qui a bravé la peur et fait preuve d'une résistance aux côtés des forces loyalistes. Nous allons suivre ce reportage dans nos éditions de demain. Mise en place dans les entreprises de portefeuille, le Président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, pour procéder à la signature, portant nomination des mandataires publics, suivi à Nesre, des ordonnances présidentielles lues par le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongo Mouimbayambayamba. L'ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020, portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la Direction générale des impôts en sigle DGI, article 1er, et nommé directeur général adjoint en charge des questions techniques, M. Caboix-Calouma-Henri-Maurice. Ordonnance numéro 21-092, portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises en sigle DGDA, Article 1er, et nommé directeur général Mme Kawanda-Waluom-Jeanne-Blandine. Article 2, son nommé directeur généraux adjoint. 1. M. KBC Moussangou-Bernard, directeur général adjoint en charge des questions techniques. 2. M. Baouna Mabolia-Jean-Louis, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Chiseguedi, a présidé par vision conférence la 31e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont évalué le projet Kinshasa zéro trou, un constat fait par le président de la République, et que la plupart des artères ont toujours des trous. Félix-Antoine Chiseguedi demande l'accélération des travaux. Suivez les traits du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. 3. M. Baouna Mouyaya, directeur général adjoint en charge des questions financières et en charge des questions financières. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa zéro trou. Le projet Kinshasa zéro trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, repartit dans le 4 district de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier, pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier est également attendu régulièrement au Conseil du ministre. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Un autre point débattu au cours du Conseil du ministre a porté sur la fourniture d'eau potable et de l'électricité. Dans la ville de Mboujimaï, le chef de l'État a rappelé que la régie des eaux est éligible à un financement sous forme de don d'une institution financière allemande. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement. Les deuxièmes points de la communication du président de la République a porté sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Mboujimaï. Le président de la République a rappelé que la régie des eaux est éligible depuis sept ans à un financement sous forme de dons de l'institution financière allemande KFW pour un montant de 20 millions de dollars dans les cadres de travaux d'adduction de potable en Mboujimaï. Depuis toutes ces années, la KF conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais au profit de la Société nationale d'électricité SNEL d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, du bilan J1 et 2 et propriétés de la Miba. Considérant les risques qu'encourt le pays de perte ses financements, aussi bien pour la province du Kassar oriental que pour la Miba, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la relance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kassar oriental Al-Asnel au nom de l'État congolais, la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14-011 du 17 juin 2014, régissant les secteurs de l'électricité. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont adopté deux projets, l'un sur la reddition des comptes 2020 et l'autre portant loi des finances rectificatives exercice 2021 sur les 333 députés, sur les 335 députés plutôt, 333 ont voté pour les conclusions du rapport des travaux de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. Aucun n'a voté, non et deux se sont absténus. Le texte est renvoyé en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Sylvie Mouimbo et Bernard Baudot pour le reportage. 12 articles pour la loi des finances rectificatives exercice 2021 et 20 articles pour celle de la reddition des comptes 2020. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussoko Diapuanga, les représentants du peuple ont engrené article par article pour aboutir à un vote unanime de 333 députés nationaux sur 335 présents, avec au finish des abstentions seulement de textes haïtés par la suite renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Après 10 jours de travaux sur le projet de loi portant reddition des comptes 2020, ainsi que le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, le membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ont présenté le rapport final devant l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Selon la synthèse de ces deux projets de loi faits par le rapporteur de la Commission, il s'observe pour la reddition des comptes 2020 un manque d'orthodoxie budgétaire observé au niveau du gouvernement. Pour le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, quelques recommandations ont été faites par la Commission écofile. Il s'agit notamment d'exécuter correctement la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2021, renforcer le mécanisme de lutte contre la fraude douanière fiscale et administrative, entre autres. Quant à l'exposé des motifs de la reddition des comptes 2020, en termes de résultats, les budgets générales accusent un solde déficitaire de 1,142,57 millions de francs congolais. Il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un montant de francs congolais, et 1,034,80 millions de francs congolais. Je l'ai dit au sommaire, résurgence de la maladie monkeypox au variole du singe dans la province du Manima, dans le territoire de Kibondo. 20 personnes sont déjà décédées à la suite de cette nouvelle épidémie. Et pour assurer une bonne prise en charge des maladies, le gouverneur intérimaire du Manima a procédé à la remise des médicaments aux zones de santé concernées. Une nouvelle maladie non habituelle vient de se déclarer dans la province du Manima, monkeypox, où la variole du singe. On enregistre déjà près de 200 cas et des dizaines en sont déjà décédées. Pour faire face à cette épidémie, les deux entités sanitaires, la zone de santé de Kounda et la zone de santé de Tounda, dans le territoire de Kibondo, au Manima, viennent de bénéficier d'un lot important de médicaments constitué de trois kits contre la rougeole, qui menacent déjà la zone de santé de Kounda et un autre kit pour la zone de santé de Tounda. Et les deux tonnes autres de ces médicaments serviront à combattre la nouvelle épidémie. Des manques hypoxes appelées encore variole du singe. Le gouverneur d'intérim, Jimaniema, Afani Idriss Mangalam, vient de remettre au médecin-chef des zones de Tounda, le docteur Frédéric Yema, ces médicaments obtenus avec des moyens propres. Une façon pour Idriss Mangalam, très déterminée de répondre à la vision du chef de l'État, Félix, en tant que titré de Tchilombo, dont la santé des Congolais reste l'une de ses préoccupations. Le ministre provincial, Jimaniema, en charge de la santé, le docteur junior Kibungi Mutangui, en dévoile le contenu. Nous voulons ici signaler que nous avons eu l'appui de MCEF pour l'intervention des cas de rougeole dans la zone de santé de Kounda. Mais pour la zone de santé de Tounda, jusque-là, on n'a pas de partenaires qui nous viennent à d'elle. Motif de satisfaction pour les médecins-chefs des zones de Tounda et l'ensemble de la population qui en paye déjà le prix. En séjour à Bruxelles, le ministre de la Santé a échangé avec son homologue flamand. Les deux personnalités se sont entretenues sur les questions endémiques et épidémiques en RDC qui devraient bénéficier de l'expertise flamande en cette matière. Edith Chala. À mission officielle en Belgique, depuis quelques jours, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a rencontré son homologue pharma de la santé, Wouter Becker. La rencontre entre les deux personnalités a porté essentiellement sur la possibilité de nouer le partenariat entre leurs ministères respectifs en termes de renforcement des capacités de personnel soignant, d'équipements médicaux et la réhabilitation des infrastructures en RDC. C'était également l'occasion pour le docteur Jean-Jacques Mbongani d'informer son interlocuteur de la vision du gouvernement de la RDC qui a retenu des axes importants dans le secteur de la santé publique, à savoir la couverture santé universelle et la lutte efficace contre les grandes endémies et épidémies qui touchent le pays. Une expérience, notamment, dans l'organisation des soins santé aussi dans le Congo et si on peut l'aider, il faut. Il y a un très grand engagement pour investir dans les soins santé. Ça, c'est très important aussi. C'est un des axes les plus importants du nouvel président et du nouvel gouvernement. La rencontre de ce jour clôt la série d'activités réalisées par le ministre Mbongani dans le cadre de sa mission officielle effectuée dans le Royaume de Belgique. Il y a quelques mois, la RDC et l'Ouganda ont signé deux accords au terme duquel les deux pays s'engagent à financer la construction d'une route d'interconnexion dans l'objectif de renforcer le commerce bilatéral entre les deux pays. Un projet qui vient de prendre corps grâce au lancement des travaux de modernisation des axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda, des travaux qui ont été lancés par le ministre d'État en charge des infrastructures. Erudis Kittoutou pour le reportage. C'est chose faite depuis vendredi dernier que le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a lancé officiellement les débuts des travaux de modernisation des différents axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda. Il s'agit bien de la route Benikassindi longue de 80 km Béniboutembo avec 54 km Bounagandaroutchourou-Goma longue de 89 km. Cette cérémonie a été marquée aussi par la remise officielle des sites des travaux de ce projet. Ceci marque le début effectif des travaux de près de 243 km des routes du nord Kivu. Les parties concernées par ce projet routier, l'RDC, par le biais du ministre d'État des ITP, l'Ouganda représenté par son ministre de transport et infrastructure ainsi que l'entreprise contractante. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c'est que vous puissiez vous approprier de ce projet. C'est votre projet parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de ce projet. L'objectif de ce projet, c'est juste à montrer la connexion ou la relation entre les deux pays parce que nous sommes de voisins. Cela aussi va permettre aux commerces d'aller plus vite et facilement. Ce projet routier est constitué des deux phases. D'abord, 12 mois des travaux pour rendre praticables ces différents axes routiers et 24 mois pour le but d'image. Et dans la province du sud, Oubangui, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 du tronçon compris entre la ville de Guimena et Akula. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sur financement du Fonair à travers son programme d'entretien routier 2021. L'objectif est de permettre aux riverains d'évacuer les produits livriers vers les centres de négoce et les produits manufacturés vers l'arrière-pays. Lisette Mujinga pour le reportage. La situation des infrastructures routières de la province de Chimangui préoccupe au plus haut point le gouvernement Jean-Claude Mabenzak-Bémez qui est devenu très regardant sur tous les travaux d'entretien routier qui exécutent l'Office de route particulièrement sous la RN6. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'exécutif provincial s'est fait accompagner ce vendredi 26 novembre 2021 de son ministre en charge des ITPR Joseph Magba Kandibo et tout naturellement du directeur provincial de l'Office de route l'ingénieur Didier Zouzikitukila ainsi que du chef de division administratif et financier Didier Eri pour aller se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'entretien sur l'axe Gemena-Akula l'ordre de 115 km et où l'Office de route a jusque-là travaillé sur 84 km soit 75,2%. Le gouvernement de la province s'est dit très satisfait du niveau de praticabilité de la bande de roulement de cette partie de la RN6 et a exhorté les usagers à un certain civisme. L'Office de route a fait sa part c'est aux usagers de la route également de faire leur part. Qu'est-ce que je leur demande à travers votre micro c'est que ils respectent les barrières de pluie. Maintenant qu'ils peuvent rouler bien et en peu de temps qu'ils fassent en sorte que cette route demeure praticable simplement en respectant les mesures barrières les barrières de pluie. En visite de travail à Cotonou au Bénin le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire s'est entretenu avec les étudiants congolais qui lui ont présenté quelques doléances. C'est un reportage de Edith Chala rendu par Yvette Makoutima. En ces jours de travail au Bénin pour une mission des services le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouhindo Nzangibutondo a échangé avec les étudiants congolais qui sont aux études au Bénin. Ces étudiants ont saisi cette opportunité pour présenter leur doléance au patron de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit entre autres de doter des universités organisant la médecine des laboratoires adéquats octroyer une bourse aux étudiants congolais évoluant à l'étranger pensé à l'embauche de ces étudiants au terme de leur formation pour lutter contre la fuite des cerveaux. Enfin, ces étudiants plaident pour l'assouplissement du processus d'authentification de leur diplôme du secondaire. C'est une nouvelle expérience pour... puisque au début c'était l'académique qui s'occupait de la recherche. Là, on a cendé à deux et donc c'est des expériences comme ça qui nous intéresse beaucoup. Nos étudiants nous ont demandé de vous remercier puisqu'ils sont ici et ils sont traités comme les béninois. Ils sont béninois, ils sont si ici. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont demandé expressément quand nous allons vous rencontrer et vous remercier de vous encourager puisqu'ils reçoivent un traitement très particulier ici. à noter par ailleurs que les ministres de l'issue Mouhindo Nzangibutondo à la tête d'une forte délégation séjournent à Cotonou au Bénin depuis le 29 novembre 2021. Il prend part au 7e séminaire de l'enseignement supérieur et à la conférence triennale rue Forum 2021. Et puis, un haut magistrat restera dans l'histoire et qui inspire des générations en dehors de sa carrière politique riche. Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat, a occupé des fonctions importantes au sein de l'appareil judiciaire. Ce dernier a reçu la visite du premier président de la Cour de cassation David Christophe Moukiendi. Regardez ce reportage. Léon Kengo Adondo est et restera une icône dans la magistrature congolaise de par son savoir-faire, sa rigueur, son charisme, sa compétence lors de son passage à la Cour suprême de justice en tant que premier président. Ayant passé par cette école de l'excellence depuis Mbandaka, Kananga et Kinshasa, David Christophe Moukiendi Moussanga, premier président de la Cour de cassation, a fait de lui un modèle et marche sur ses traces pour une rugueur, le respect de la hiérarchie et l'ordre au sein de la Cour de cassation pour faire respecter la loi et dire que le droit. Nous rencontrons un grand homme qui a beaucoup fait pour ce pays, qui a été un modèle pour nous et nous avons tenu à le rappeler. Je suis fier parce que je souviens de certains éléments et je constatais que vraiment il n'a plus toutes ces images-là mais en grande ligne retracer sa carrière et je suis fier. Profitons de cette occasion, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Moukiendi Moussanga, a remis un cadeau au couple Léon-Kinguadondo pour leur 63 ans de mariage qui sera célébré le lundi 6 décembre prochain. Et toutes nos félicitations. La 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme s'est clôturée hier vendredi. Ses assises ont enterriné le mandat de la RDC en qualité de deuxième vice-président de la commission régionale de l'OMT en Afrique. Plusieurs questions liées à la promotion du tourisme à travers le monde ont été évoquées par les participants. Un reportage de Bobo Samba. La rencontre de Madrid aura été un rendez-vous d'espoir pour le tourisme mondial. Pendant trois jours, les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme ont évalué la situation actuelle du tourisme à travers le monde. Comment relancer le tourisme en cette période de la pandémie ? La question a été au cœur de préoccupations lors de cette Assemblée générale. La sensibilisation sur la vaccination Covid a figuré parmi les propositions des participants. L'initiative est d'ailleurs soutenue par le ministre Congolais du Tourisme Modé Ronsimba ainsi que par ses compères africains. Ils ont également plaidé pour la libre circulation dans les continents noirs. La 24e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme a été une occasion pour chaque pays de poser son problème. La RDC, souvent mal cotée, a apuré ses arriérés de cotisations. On écoute les explications de la directrice générale de l'Office national du tourisme. Nous avons eu plusieurs échanges dans plusieurs groupes différents pour pouvoir relever chaque pays devait relever les difficultés qu'ils rencontrent actuellement et les solutions ont été trouvées. Dans cette Assemblée générale, la RDC a vu son élection enterrinée en tant que vice-président de la CAF. À partir de là, la RDC pourra porter la voix en tant que vice-président de l'Afrique pour plaider pour l'Afrique. La rencontre du Royaume d'Espagne a réuni mille participants. Elle a ainsi occasionné la reconduction des OURAB Pololikashvili à la tête de cette organisation. Voilà, vous suivrez tout à l'heure une importante communication en rapport avec la pandémie du Covid-19 qui sera lue ici sur ce plateau par le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya. Lutte contre le détournement des déniés publics, compétences, émissions de l'Inspection Générale des Finances. C'est le thème d'une conférence débat animée par l'Inspecteur Général des Finances Jules Allinguetti avec les étudiants à devenir des ambassadeurs dans la lutte contre le détournement des déniés publics, ce qui va permettre à la RDC de se développer. Eric Cabamba pour le reportage. Une méthodologie pour mieux faire connaître au public tous les contours de la lutte contre le détournement des déniés publics. Désormais, l'Inspection Générale de Finances organisera des journées dites échanges citoyens pour un partage de connaissances. La communauté estudiantine, la première à ouvrir cette série d'échanges, a envahi très tôt la nouvelle salle amphithéâtre pour comprendre toutes les méthodes mises en place par l'IGF dans la cadromat du Trésor public. Devant ces élites du pays, l'Inspecteur Général de Finances, chef des services adjoint Victor Batoubenga, a démontré noir sur blanc toutes les conséquences néfastes des détournements sur le développement d'un pays. La patrie financière, c'est l'un des outils efficace mis en place par l'IGF pour combattre les détournements dont différents établissements publics en RDC a fait entendre le numéro 1 de l'IGF, le chef des services Jules Alingueté. Une séance académique enrichissante qui a permis à ses futurs cadres du pays d'extirper tout malentendu. Je suis maintenant outillé et je suis soucié d'aider la jeunesse à qui nous portons une grande responsabilité et que nous la présentons partout. Je suis vraiment très satisfaite par rapport à toutes les réponses qu'il a apportées à nos questions par rapport aux finances publiques, par rapport aux détournements, aux malversations que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et nous tous ensemble, nous sommes dans l'obligation de nous associer avec lui pour sensibiliser la population. Il nous a appelés à être les acteurs de lutte contre la corruption. Cette conférence est une première qui annonce une série des rencontres du genre. Les Nekongos ont été invités vendredi à la présentation du bilan du Matadi Gateway Terminal MGT. Le directeur général de MGT a énuméré quelques réalisations sociales en faveur de la population du Congo central. Edith Chala pour le reportage. Les Nekongos sont regardants sur ce qui se passe sur leur espace. La notabilité composée de députés, ministres provinciaux et nationaux et autres personnalités ont auditionné le rapport d'activité de Matadi Gateway Terminal MGT et son impact sur le social de la province du Congo central pour 2021. Les écoles et hôpitaux ont été réhabilités à la grande satisfaction des Nekongos. C'est quand même quelque chose de grand, quelque chose de bien quand les trois acteurs se retrouvent d'abord la province, l'État et la population pour ce qui est de la création d'emplois. Pour les notables, tout doit être clair. Des questions s'en sont suivies pour que dans les moindres détails les réalisations de MGT soient expliquées aux populations à travers leurs élus et notables. Les préoccupations qui sont posées au travers des questions que l'on reçoit sont vitales et nous permettent nous de déterminer par la suite quelles actions sociales nous allons mettre en place ultérieurement. Il y a eu des préoccupations assez précises et il est évident que lorsque nous allons rencontrer les autorités concernées, nous allons pouvoir discuter et en étant vraiment sensibilisés à ces points-là. Un exercice qui s'inscrit dans le devoir de redévabilité et l'humanisation des investissements. Voilà, je l'ai dit, vous suivrez après ce journal une communication importante sur la pandémie du Covid-19. La communication sera faite par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya-Katengboué. Et puis, le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine et le panel chargé d'attentation de la pandémie le deuxième forum plutôt international de trois jours sur la reconstitution des biens culturels et renaissances africaines. Ce forum s'est clôturé ce samedi. C'est le conseiller du chef de l'État en charge des questions culturelles qui a clôturé ces assises. Luxon Kabbalah. Les lampiers du colloque scientifique international de Kinshasa se sont éteints samedi 4 décembre 2021 au studio moment en guibie de la RTNC. Plusieurs personnalités ont rehaussé de l'air présente ces assises. Tout est parti du mot des remerciements du président du comité d'organisation et ses travaux aux participants pour l'air dévouement. Le professeur Charles Binam Bikoy a présenté une leçon magistrale sous le thème les humanités africaines. Le directeur général intérim de la RTNC Freddy Mounumba a réconforté l'assistance par les réflexions de certains penseurs africains notamment Camerounais et le Congolais Kamana dans sa célèbre phrase « Si le Congo se réveille, l'Afrique sera ressuscitée ». Ceci avant d'assister à la remise de quelques présents à certains participants dont Madame Amma Mazama. Il s'en est suivi de la déclaration de ce colloque de Kinshasa. Le colloque recommande aux gouvernements africains de poursuivre en commun les négociations sur la restitution du patrimoine culturel africain en cours. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture et de la culture et de la culture religieuse Théotil Mouawakabea a salué la qualité des interventions avant de déclarer close ses assises. J'ai noté une caractéristique essentielle relévée par la plupart des intervenants, la sacralité des œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale. Caractéristique d'autant plus importante que les œuvres d'art de l'Afrique traditionnelle et ancestrale sont chargées d'une énergie spirituelle très loin des prétentions et jeux esthétiques des arts modernes. C'est dans un climat de convivialité que ces assises de Kinshasa se sont clôturées. Le parti présidentiel afflute ses armes pour les élections pour les échéances électorales de 2023. Pour ce faire, les députés nationaux et provinciaux de la province du Okatanga ont sensibilisé les populations de la ville de Lubumbashi sur les enjeux politiques de l'heure. Ils ont aussi invité les Luchois à favoriser la cohabitation pacifique et la tolérance aussi. Alain Bikaï pour le reportage. Les élus provinciaux et nationaux de Lubumbashi se sont mobilisés pour communer avec la base de l'IDPS de cette ville. Une manifestation qui s'inscrit dans les cas de la journée de la base décrétée par la hiérarchie du parti présidentiel chapeautée par l'honorable Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya respectivement président intérimaire et secrétaire général. Au cours de cette rencontre, toutes les questions ont été abordées sans détour par ces élus et la base. Des questions qui portent sur les sociales, la gratuité de l'enseignement des bases et l'emploi des jeunes. Les essayances électorales à venir ainsi que les soutiens aux incisions de la République étaient aussi évoqués. De la tribune érigée pour la circonstance, l'honorable Fabien Mouton a prêché la tolérance et la cohabitation pacifique avant de prédire les temps que l'IDPS fera au pouvoir. Coco Jacques Moulongo est revenu sur l'expérience et les sacrifices en dirait par l'IDPS dans l'opposition. Pour Michel Kaboué, Félix s'entendre ce qu'il y a de Thilombo mérite les soutiens populaires car son pouvoir est réellement émanation du peuple avant d'évoquer quelques réalisations du premier citoyen de la République. Selon lui, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo se dote d'un budget rétificatif à la hausse. L'embellie financière est marquée ces derniers temps en y ajoutant les prouesses diplomatiques. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette manifestation commémorative. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de me séparer de vous, le rappel des titres. 20 personnes sont décédées de suite de la maladie manquée époque ou variole du singe. Une pandémie, une épidémie plutôt qui ressurgit pour une seconde fois dans la province du Maniema, territoire de Kibombo, dans les zones de santé Kounda et Tounda. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle encore qu'il y a une importante communication suite à la pandémie du Covid-19. Cette communication sera faite par le ministre de la Communication des Médiais et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, Katembe. Moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine. 23h, Serge Matar revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.